Sous-titrage ST' 501 Il y a des modes un petit peu plus sympa en fait. On peut marcher, reculer, mais alors... En fait il y a trop de boutons à utiliser pour les actions qu'il y a à faire. Donc en fait c'est un peu embêtant. Alors sinon si je fais comme ça... Left step, right step. Régulé en deux. En fait c'est le mode expert qui est le plus sympa en fait a priori. Enfin le plus sympa. Donc draw gun shoot, run. Ouais, c'est juste ça qui est différent. Donc en fait on court, on saute avec triangle. Ok, bon, on va laisser celui-là. De toute façon, je suis en easy et j'ai des sauvages. Ouais, j'utilise un contrôleur, ouais. Bonjour Péremptoire. Donc on en était à l'astéroïde je sais plus combien. On a eu le briefing dans le... Enfin hier. Bonjour Musica. Et a priori il va falloir que je trouve un scientifique qui est retenu prisonnier. Qui est retenu en otage ! Donc... Ah ouais, voilà. Donc en fait j'ai des... Je peux faire des trucs comme ça. Il peut montrer son bout comme ça. Il peut twerker en fait. Oh, je sais que ton boutique on rade. T'as vu ? Tintalin ! Et euh... Donc en fait, hop, c'est un petit peu différent. Il va falloir que je me... Par contre je crois qu'il peut pas reculer. Ah si, on appuyant sur R1. Ah oui, donc les steps c'est avec R1 aussi. Oh merde ! Ça c'était pas super malin. Bon, bah c'est pas grave. Ah merde ! Ah merde ! Ah le truc c'est que en mode expert de... En mode... Oups ! En fait, en mode expert, le problème c'est qu'il ne recharge pas son flingue automatiquement. Donc... Nous pensons que le professeur Bergstein se trouve dans votre secteur. Sauver le professeur Bergstein et euh... Il y a un problème. Il y a un problème. Bon, voilà. Mais ça on les avait déjà entendus hier. Donc il y a un problème. Il y a un problème ! Mais si j'y arrive pas avec ce mode de contrôle là, je vais... Alors qu'est-ce que je fais là maintenant ? Parce que le problème c'est que je peux pas reculer non plus. Et j'ai tiré plein de fois sur la vitre. Alors euh... Putain mais la caméra quoi. Bon donc là je peux regarder au coin en fait ce qu'il y a. Ok j'ai la clé de la salle des machines là où il faut que j'aille faire une diversion pour John. Là la porte est fermée. Donc les ennemis sont un petit peu plus résistants. Merde. Ce qui est pas forcément très bon pour moi. Accès aux cellules dégagés. Accès aux cellules dégagés. Par contre, hop là, il me semble que les ennemis ne respawnent pas. Par contre, hop là, il me semble que les ennemis ne respawnent pas. Par contre, j'ai une arme explosive, mais je sais pas si c'est limité en munitions. Putain mais des robots de merde. En fait, je vais retourner me recharger en fait. Mais je crois que je vais faire ça tout le temps, aller me recharger là. J'ai une bonne salle là qui est pas mal et puis... J'en prends plein la gueule, mais gratos en plus. Ok. Ok. Kubert Hoy. Bonjour Kubert Hoy. Comment tu te souviens de l'horreur de jeu ? Tu sais plus que celle août. C'est plus sur quelle personne tu jouais, mais t'étais un jeu. Bah c'était soit le PC, soit la PlayStation, de toute façon, parce que... C'est pas comme s'il y avait... Ah bah si, c'est illimité, ok. Bon bah, pas de problème, je vais rester avec ça alors. Pourquoi j'ai pas utilisé ça avant, hein ? On se pose la question. C'est l'arme que j'ai trouvé dans le passage secret du... De la chambre froide de la prison. Bah c'est pas tant que ce soit injouable que c'est hyper rigide en fait. Et puis bah ça a pris un coup de vieux, mais ça a pris un coup de vieux très très vite en fait. C'est surtout ça. C'est que, comme j'expliquais, le jeu il est sorti deux mois avant Tomb Raider, quoi. Et bah Tomb Raider, c'est autre chose quand même. Bon, je peux pas passer par là. Ce qui me va très bien. Pardon. J'ai bumpé le micro, désolé. Ça me va très bien parce que j'avais pas envie. Voilà. Il y avait quelque chose dans le truc, là ? Armoire vide. Alors en fait, la voix de l'ordinateur, j'ai fait mes petites recherches. C'est la voix française de Kate Blanchett. C'est Deborah, je sais plus comment. Désolé. Enfin, j'ai fait mes recherches, mais vite fait, quoi. Ouais, par contre, les ombres sont chouettes, ouais. Le... le... l'ombrage... l'ombrage. Enfin, le... L'ombrage est cool, quoi. Bah, ouais, même pour l'époque, c'est pas... c'est pas beau, quoi. Oh, la vache. Je peux pas passer, là. C'est que ce bordel. Lara bouge pas autant du boule que le Conrad. C'est pas faux. Parce que quand tu vois comme ça, hop, il bouge ton boule, vas-y. Ta-ta-lin, ta-ta-lin. Ah, en fait, ouais, faut que je... Fallait pas que je m'arrête, en fait. Bon, bah, allez, hop, bon, c'est... C'est la fête à mon cul. Ah oui, mais du coup, j'ai pas la... J'ai pas le... Bah, je vais retourner me soigner. Tomb Raider est plus jolie. Bah, pfff... Je sais pas. Euh... Tomb Raider avait à... Enfin, il utilisait pas du tout la même technologie. Euh... Mais là où c'est ouf, en fait, c'est que Tomb Raider, ils étaient, quoi, une dizaine. Alors que pour celui-là, bah, c'est toute une équipe complète, quoi. Euh... Enfin, bon, je vais peut-être dire une connerie. Bah, je vais sauvegarder pendant que je vérifie. Tiens, comme ça, on va pas perdre trop de temps. Oui, j'overwrite. Euh... Parce que, en plus, les mecs, ils s'en vendent, quoi. Une équipe de 30 personnes. Donc, ouais, trois fois plus de gens, euh, l'ont... On travaillait sur le jeu. Je vais sauvegarder. Euh... Et du coup, je vais vérifier la voix française de... Parce que les voix sont dans la... Dans la notice, ça, c'était pas courant non plus. Déborah Perret, voilà. Donc, on rate Bernard Lanneau. Et, euh, Sarah, la chef de la résistance. Et François Scadol, comme, euh... Ouais, mais, le... Enfin, Tomb Raider, en fait, comme, euh... Comme ce que je disais, c'est qu'il a... Il utilise une technologie qui est plus, euh... Plus moderne, en fait. C'est-à-dire que... Si tu regardes le... Bah, si tu regardes Tomb Raider en VGA, c'est hyper moche, en fait. Mais, euh... Il a pu bénéficier, en fait... Merde. Il a pu... Il a pu bénéficier, euh, d'un apport avec les cartes graphiques, etc. Ce que, euh... Ah, il me faut un cul de néné. Ce que, euh, Fête Tout Black n'a pas pu avoir. Parce que, en fait, Fête Tout Black, là, c'est une adaptation de la version PC. Yeah. Euh, c'est une adaptation de la version PC. Et, euh, la version PC était, euh, bah... Deux... Bah, un an avant, en fait. Un an et demi avant. Donc, euh... Fatalement, quand ils ont fait la... La conversion, euh... Les cartes graphiques n'étaient pas sorties, etc. Alors que, quand Tomb Raider a été... Enfin, a été commencé à être travaillé, Euh... Il me semble que les cartes graphiques étaient déjà en cours, au moins, de conception et de fabrication. Et du coup, ils avaient déjà les moteurs adaptés. Alors que là, c'est tout du fait main, quoi. Et un truc qu'on... Qu'on utilisait beaucoup à l'époque, c'est le gouro shading. Donc, euh, une technique de... D'ombrage, en fait, des polygones. Euh, qui était utilisée beaucoup sur PlayStation. Ça y est, j'y suis. La reprogrammation du téléporteur prendra un peu de temps. J'espère que le système de sécurité ne me localisera pas avant la fin. Au fait, je viens de déverrouiller une porte menant au labo de recherche dans ton secteur. Il y a de fortes chances pour que notre bonhomme y soit. Terminé. Ouais, merci à Lyon, j'ai vu le message, du coup. Mais je vous le fais lire en... En priorité. Par contre, euh... Enfin, bon, c'est vrai qu'il est moche, mais... Euh... Je trouve qu'il a... Je trouve qu'il a quand même une bonne ambiance. Qu'est-ce que c'est que ce... Oh, porcule. Qu'est-ce que c'est que ce boucan ? Qu'est-ce que c'est que c'est autre ? Il y a une techno parade dans le coin. Et surtout là, tout presque est modélisé. Ouais, bah oui, complètement, en fait. Puis que c'est que du moteur maison. Bon, mais, encore une fois, c'était le cas pour Tomb Raider aussi. Et Tomb Raider, ils étaient... Ils étaient qu'une dizaine pour le faire. Mais Tomb Raider est plus court... Enfin, plus court. Tomb Raider était assez ambitieux aussi. Mais ce jeu-là avait vraiment des... Enfin, pas des velléités vraiment, mais... Des ambitions d'être un... Ah, pourquoi je peux pas le... Ah oui, parce que j'appuie pas sur le bon bouton. Enfin, ce jeu-là avait des velléités cinématographiques. Et, comme on l'attestent les séquences en images de synthèse... Alors ça, ça doit être la salle de téléportation. Ouais. Par contre, je crois que c'est un bug, le son. Parce que le... Ouais, ça va être le retour de... Je me suis perdu. Ouais, c'est ça, c'était un bug. Pardon. Euh, bah non, ça c'est bon. Je suis allé là, déjà. Donc là, c'est la salle. Il y avait des rumeurs de remake... Bah, vu comment le remake de... De flashback a eu un accueil... Tiède, on va dire. Je pense qu'ils vont pas tenter de faire un remake de Fade to Black. Honnêtement. Ah merde, faut que je marche sur la... Faut que je marche sur le truc. Pour ouvrir la porte. Et du coup... Est-ce que c'est cette porte-là, là-bas, qui est ouverte ? Maintenant. On dirait que oui. À moins qu'elle soit déjà ouverte avant. Et du coup, je reviens en arrière. Ah bah non. Oui, non, c'est la porte du fond, là-bas, qui était fermée. Ah non, c'est bon. Bah c'est plus facile avec... Ah bah, le voilà ! Chargeur, balle à tête chercheuse. Alors. Ah oui, bah j'ai qu'un chargeur. C'est pratique, mais... Dégâts importants... 0,5 seconde, conciple verrouillé, vitesse moyenne, tendre à chère, 0,5 seconde. Ouais, mais du coup, j'en ai qu'un, donc je vais peut-être pas le... Bon, je recherche trois fois mon flingue, je suis comme ça. Bonjour, professeur, mes couilles. Bip ! Eh ! Professeur Bergstein, qui êtes-vous ? Un ami. Maman Dragor, ça vous dit quelque chose ? Dieu soit loué, cet endroit doit être détruit. Leur nouvelle arme leur donnerait tout pouvoir sur nos cerveaux. J'ai programmé un virus dans ce cube... Quand je vous disais que les gens ont des cheveux en plastique. Leur générateur nucléaire, en cinq minutes, nous aurons un joli feu d'artifice. D'accord. Après tout, faire péter des trucs, Conrad, ça le connaît, il fait péter des planètes et tout. Parfait. Maintenant, escortez le professeur jusqu'à la salle de téléportation. John vient d'achever la programmation du transfert. Terminé. Transfert. Eh ben, vous savez quoi ? Je vais sauvegarder. Doulouloute. Oui, j'overwrite le game. Et encore là, on est assez... C'est plutôt straightforward, comme on dit. Alors pourquoi, Professeur Boulet ? Je ne me souviens plus, en fait. Attendez-moi ! Ah, d'accord. Oui. Niii ! Ne tirez pas ! Attendez-moi ! Je vous dis de ne pas marcher si vite. Attendez-moi ! Je vous dis de ne pas marcher si vite. Attendez-moi ! Je vous dis de ne pas marcher si vite. C'est tout black, peut-être, parce que je n'ai pas assez joué. Je n'ai jamais su comment il s'intégrerait dans Flashback. Bah, il se passe 50 ans après, en fait. Je vous dis de ne pas marcher si vite. Comment, Conrad ? Fait péter la planète des morphes. Avec une bombe nucléaire, normal. Enfin, avec une pile nucléaire, pour être précis. Et... Je vous dis de ne pas marcher si vite. Je vous dis... Ça me fait penser... On dirait le prof... Enfin, on dirait le perfora des cassos, quoi. C'est ma bite ! Ah, mais attends, la salle de téléportation, elle est où, déjà ? Elle est par là, hein ? Attendez-moi ! Je vous dis de ne pas marcher si vite. Ah si, je peux reculer en faisant comme ça. Ah, je peux faire des petits pas, trop bien ! Je ne pouvais pas le faire en mode normal, ça. Allez, avance ! Ouais, Time Commando, c'était Adeline. Parce que là, c'est Delphine. C'est... C'est pas les mêmes. Attendez-moi. Je voudrais vous montrer quelque chose, monsieur Conrad. Vous avez un truc important à me montrer ? Ouais ! Vous voyez cette canne ? En fait, c'est pas une canne. C'est ma bite ! Oh, quand même. Je vous dis de ne pas marcher si vite. En fait, il ressemble au piètre tentatif de jeu en 3D sur DS. Bah... Ouais, mais la DS, c'est à peu près la puissance d'une PlayStation. Donc, c'est tout à fait légitime. Allez, papy, montre-nous tes fesses. Attendez-moi. Mais les exécutifs... Je vous dis de ne pas marcher si vite. Je vous remercie de m'avoir escorté. Maintenant, déposez le virus dans la salle des machines, puis revenez vous téléporter. Merci, Scotty. Beam me up. Alors, du coup, la salle des machines, c'était où déjà ? C'était par là, hein. Bah, Time Commando, il n'était pas foufou, mais c'était pas un mauvais jeu non plus, hein. Je me souviens d'avoir commencé, comme beaucoup de jeux à l'époque, puis ça m'a saoulé. Ouais, c'est ça, vivement la canicule, exactement. Il me semble que Time Commando, il était un peu pété d'un point de vue système de combat. Allez, bah... Procédure d'autodestruction amorcée. Allez. J'ai pas beaucoup de temps, hein. Ah, la porte est fermée. Évidemment. Excusez-moi, messieurs, mais j'ai pas le temps, hein. J'imagine que celle-là est fermée aussi, bah oui, fatalement. Putain, c'est pas des secondes. Voilà. Et boum, l'astéroïde ! Et là, il fallait 60 stations Silicon Graphics pour calculer ça, hein. Et ça prenait 15 jours. C'est bon.